On est dans un super bureau, excellent ! Il n'y a pas qu'un zoo aujourd'hui. Ça c'est quand on fait des braquages le soir. Parce que j'encaisse, ça ne marche pas encore. Ça va ? Tout est clair. Le thème de la vidéo du jour c'est arrêtez de croire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous ne regardez que les likes, vous ne regardez que les vues. Moi je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer à quel point c'est très facile de tricher sur les vues, les commentaires, sur les likes, sur n'importe quel réseau. Faites-vous pas avoir. Pour vous montrer que c'est très facile, on a fait des fausses vues sur la dernière vidéo d'hier. Juste pour vous montrer à quel point en 3 clics on est arrivé à presque 1 million de vues. Ça ne coûte rien. Arrêtez de vous faire avoir avec les fausses vues et concentrez-vous sur le contenu. Est-ce que le contenu de la personne est intéressant ? Est-ce que la photo est bien ? Est-ce que l'histoire de la personne, est-ce que ce qu'elle raconte dans ses stories, etc. Ça vous parle, ça vous plaît ? Arrêtez simplement de cliquer parce qu'il y a 1 million de vues. Tout ça, ça ne vaut rien. Arrêtez de vous faire avoir sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. C'est très important. Comment reconnaître un tricheur ? Déjà, le nombre de followers par rapport aux likes. Imagine, il y a 100 000 personnes qui le suivent. Un mec comme ça, même s'il y a un mauvais ratio, en général, il doit avoir un minimum de 10 000 likes sur ses posts. Si tu as 10 000 likes, tu dois avoir environ 50 commentaires par post. Si tu n'as aucun commentaire, mais tu as 10 000 likes, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont aimé ton post, mais qui n'ont pas interagi, qui n'ont pas laissé de commentaire. Ensuite, vous pouvez regarder les likes. Lui, ils proviennent. Vous cliquez sur les likes et vous regardez les provenances, les noms. Tu commences à regarder les likes des gens et tu vois qu'il n'y a pas de photos de profil, que des photos pas claires. Après, par contre, il peut mettre sa publication en avant. Il peut payer pour que les gens découvrent son post. Donc ça, pour moi, ce n'est pas de la triche. C'est investir dans son image, investir dans son business et développer ton réseau. C'est investir. Ça, c'est différent. Admettons maintenant que tu as 2 000 followers, mais tu payes, tu peux atteindre 10 000 likes sur ton post. Donc avoir plus de likes sur un post que tu as de followers. Ça, c'est possible. Ce n'est pas de la triche. Mais regardez bien les personnes qui ont liké. Elles ont des photos de profil, elles ont des comptes. Et la deuxième chose, c'est aussi, on va dire, des likes qui s'achètent, qui sont un peu de meilleure qualité. Vous pouvez acheter des likes qui ont des photos de profil. Si c'est des hindous, des chinois, bref, il y a aussi beaucoup de pays arabes, etc. Si c'est que des provenances là, alors que le mec, il habite en France, en Suisse, etc. Encore une fois, c'est faux. Et c'est pareil pour les followers. Si vous regardez un peu les followers que la personne a, ce n'est que des comptes sans photos de profil, que des comptes bizarres, des pays bizarres, il n'y a pas de post sur le compte, il y a une seule image ou des trucs, c'est pareil. Méfiez-vous des gens qui trichent sur Internet, les faux influenceurs. En plus, le pire, c'est que ces faux influenceurs, avec leurs faux abonnés, ils t'envoient des messages en DM. Ouais, si tu veux des placements de pub, ça coûte tant, je t'envoie mes prix. Prix de quoi ? Je vais vendre zéro produit si je t'envoie un produit, si je paye en plus pour que tu me fasses de la pub, je ne vais rien vendre. Donc faites attention à ces gens-là qui vous proposent soit des échanges de pub, soit de payer les comptes de la pub, soit de faire des placements de produits. Vérifiez de bien leur abonner, vérifiez qu'ils ont bien de la visibilité réelle pour avoir un retour sur investissement, sinon vous allez vendre zéro produit derrière, vous n'allez rien faire. Ah, c'est important. T'as vu ça un peu ? T'as vu ça un peu ? Les faux influenceurs, on vous voit. J'enquête !